Pendant un appel d'une dizaine d'associations de droits de l'homme activant en France, un rassemblement a été organisé par la diaspora marocaine devant l'ambassade du Maroc à Paris. Les manifestants ont dénoncé les pratiques répressives du Marzène et exigé la libération de tous les détenus politiques se trouvant dans les jolpes du Royaume. On est là pour exprimer notre solidarité avec tous ceux qui luttent au Maroc, surtout les journalistes emprisonnés, ce procès unique qui a frappé dernièrement en Marra d'Esliman. On voit que le Maroc, les libertés se rétrécissent de jour en jour, c'est scandamé. Nous dénonçons aussi, on est venu pour dénoncer aussi la complicité des pouvoirs français et occidentaux avec le régime marocain. La diffamation est devenue le principal moyen de pression de la classe dirigeante et du pouvoir marocain pour faire taire la contestation. Si l'île, évidemment, met au-dessus des noix et que la lutte contre les violences faites aux femmes est évidemment une priorité, on met la règle pour écraser la liberté d'expression. C'est indigne. Alors je sais qu'ici, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je veux vous dire, mais le pouvoir marocain n'a aucune notion à donner à qui que ce soit dans ce registre. Parce qu'ils usent massivement des méthodes les plus criminelles. Les militants des droits humains ou du Irak connaissent des conditions de détention inhumaines. Nombreux sont ceux qui sont à l'isolement, qui ont mené des grèves de la faim. Et le parti communiste appelle à leur libération immédiate. Les associations de défense de droit de l'homme dénoncent le durcissement répressif spectaculaire. Un durcissement qui s'inscrit en droite ligne de la continuité de l'histoire d'un pouvoir autoritaire. Poursuites judiciaires, emprisonnement de journalistes indépendants, loi liberticide, censure de médias en ligne et inculpation d'artistes et de citoyens sur la base d'accusations fallacieuses. Mais nous depuis de très très nombreuses années, on est aux côtés du peuple marocain contre la répression, contre le régime du roi Le Marzen. Et pour dénoncer la politique de la France, qui est une politique de soutien à cette dictature marocaine, qui est une politique de maintien sous dépendance d'accords inégaux imposés sur le plan économique et financier au Maroc, qui récompense même des portionnaires du régime marocain. Enlèvements, tortures, arrestations arbitraires et condamnations sont autant de châtiments réservés aux journalistes, youtubeurs et activistes de droit de l'homme ou tous citoyens exigeant la justice sociale. La liste des victimes des brutalités ne cesse de s'allonger. Les manifestants restent décidés à poursuivre la mobilisation pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion. Notamment Omar Radi, Suleyman Raysouni, Tufik Bouachirin. Et la liste est encore longue. La raison pour laquelle on est ici, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Omar Radi, les prisonniers politiques, les prisonniers du RIF, c'est des gens qui se battent contre un pouvoir inique, contre une dictature. Et qu'en fait, nous ce qu'on dit, c'est qu'en France, le meilleur soutien de la dictature, c'est Macron. Donc Macron qui se prétend être un libéral, Macron qui se prétend être un démocrate, il fait deux choses. Donc d'une part, il soutient le régime dictatorial au Maroc. Nous, on a été aux côtés des camarades marocains, dans tous les rassemblements, près de l'ambassade, pour la libération des prisonniers politiques, d'Omar Radi, des prisonniers du RIF, de Zaf Zafi et de ses camarades qui ont été condamnés à très lourdes peines. C'est absolument scandaleux. Le gouvernement français, qui se prétend démocrate, en fait, soutient clairement la dictature marocaine. Les manifestants dénoncent par ailleurs une justice aux ordres d'un pouvoir autocratique.